Bonjour mes chers élèves de C01, deuxième année primaire, je vous présente votre livre préféré, l'art au mot. Alors cette fois, je vous propose un nouveau texte. Il s'agit de lecture compréhension. Même pas mal, deuxième partie, c'est une pièce écrite par Régé Delpoche, suite de l'acte 1, du ciel épice 14, les personnes sont les mêmes, l'art au 8 ans, Madame Tazé, c'est la maman de la TVA, le docteur, c'est cet homme-là, aux lunettes, avec autour du cou un stéthoscope, et tenons entre le pouce et l'index de la main droite, c'est une seringue remplie d'une solution injectable, il s'agit ici de vaccination. Voici le stéthoscope, autour de sa tête, mais voici une seringue injectable, il s'agit ici de vaccination. Alors acte 2, très étonné, mais, mais docteur, c'est maman qui a besoin d'une piqûre. Ta maman vient pour une prise de sang. C'est pareil, pour une prise de sang, il faut faire une piqûre. Voyons ta maman, ne t'as pas dit que je devais te vacciner contre la rougeole. Alors, vacciner, c'est-à-dire dès leur naissance, alors les bébés, surtout, sont vaccinés pour ne pas attraper certaines maladies comme la rougeole, comme la rougeole. Les prises de sang, la prise de sang se fait par une seringue, le sang pris sera analysé dans un laboratoire, pour permettre aux médecins de connaître certaines maladies. Non, docteur, la TEFA ne m'en a pas laissé le temps et comme il n'a pas peur des piqûres. Les vaccins, c'est quand on est bébé. Vaccin ou vacciné, on a déjà expliqué, dès leur naissance, les bébés sont vaccinés pour ne pas attraper certaines maladies. Tu as raison, la TEFA, mais ta maman, comme beaucoup d'autres mamans, a oublié de te faire vacciner. Mais la rougeole, ce n'est pas une maladie grave, on est juste un peu rouge et en douce. S'il y a aussi beaucoup de fièvre, il peut y avoir des complications. Qu'est-ce que c'est des complications ? Quand on ne soigne pas une maladie, à temps, nous risquerons des complications qui peuvent causer la mort. Tu as aussi beaucoup de fièvre, il peut y avoir des complications très graves. Dans le monde, des enfants et des adultes meurent encore de la rejointe. Maman, pourquoi tu ne m'as pas fait vacciner quand j'étais bébé ? Les bébés, ils n'ont pas peur des piqûres. Ils ne savent pas ce que c'est. Désolé, la TEFA, j'ai oublié, mais tu m'as dit qu'une piqûre, ce n'était pas de l'or. Non, je t'ai dit qu'Amina n'avait pas eu mal, mais moi, peut-être que c'est un vaccin buccal. Un vaccin buccal, un comprimé qu'on avale par la bouche. Oui, ce serait super. Et non, c'est un vaccin sous-cutané. Je vais voir ton bras, la TEFA. Voilà, c'est fait. Alors, la TEFA dit, vous êtes sûr, docteur ? J'ai même pas eu mal. À toi, maman, ta prise de sang. On va voir si tu es aussi courageuse que moi. Je comprends cette fois. Il y a ici des questions. Finalement, à qui le docteur va-t-il faire une piqûre ? Et pourquoi ? Pourquoi faut-il se vacciner contre la rougeole ? Et la TEFA a-t-elle peur des piqûres ? Est-ce que la TEFA a mal pendant la piqûre ? Et toi, tes parents, t'ont-ils bien fait faire tous les vaccins ? Finalement, à qui le docteur va-t-il faire une piqûre ? Le docteur va faire la piqûre à la TEFA. Et pourquoi ? Pourquoi il va faire une piqûre à la TEFA ? Pourquoi ? Car sa maman a oublié de la faire vacciner contre la rougeole. Car sa maman a oublié de la faire vacciner contre la rougeole. Et pourquoi veut-il se vacciner contre la rougeole ? Tous les enfants du monde doivent être vaccinés contre la rougeole, car c'est une maladie qui peut causer la mort. Est-ce que la TEFA a-t-elle peur des piqûres ? Oui, tout à fait. Elle croit que ça fait mal. La TEFA a peur des piqûres, bien sûr. La TEFA a-t-elle mal pendant la piqûre ? Elle n'a rien senti après l'injection faite par le docteur. Elle n'a rien senti. Et pour la dernière question, à toi de répondre. Est-ce que c'est vrai que tes parents t'ont... Est-ce que c'est vrai que tes parents t'ont bien... t'ont bien fait faire tous les vaccins ? Répondez, s'il vous plaît. J'enregistre mon vocabulaire. Proje 71. Il y a deux activités. Complète les devinettes avec ces trois mots du texte. On me fait surtout au bébé pour ne pas attraper de maladies graves. Alors, qui suis-je ? Je te donne chaud quand tu es malade. Alors, qui suis-je ? Je suis une maladie qui rend tout rouge et qui peut être grave. Je suis la... Je suis la... La rouge-aube. Je suis une maladie qui rend tout rouge et qui peut être grave. Je suis la rouge-aube. Je te donne chaud quand tu es malade. Je suis la fièvre. On me fait surtout au bébé pour ne pas attraper de maladies graves. Je suis un vaccin. Je suis un vaccin. Je suis la fièvre. Et je suis la rouge-aube. Alors, les mots de la santé. Relait chaque problème de santé à la personne qui le soigne. L'ophtalmologiste, le dentiste, le docteur, le kinésithérapeute. L'ophtalmologiste, qui est-ce ? Le dentiste, le docteur, le kinésithérapeute. Alors, qui sont ces gens ? J'ai une carie. Alors, je vais chez le dentiste. Je ne vois pas bien. Je vais chez l'ophtalmologiste. Je me suis tordu la cheville. Alors, le kinésithérapeute. Je vais chez le kinésithérapeute. Je tousse. Je suis malade. Je vais chez le docteur. Je vais chez l'ophtalmologiste. Pourquoi ? Parce que je ne vois pas bien. J'ai besoin des lunettes. J'ai une carie. Je vais chez le dentiste. J'ai mal au dent. Je me suis tordu la cheville. La cheville est gonflée. Elle me donne beaucoup de mal. Je vais chez le kinésithérapeute. Je tousse. Je suis malade. J'ai de la fièvre. Je vais chez le docteur. Alors, si c'est pour le moment, j'espère que cette séance de lecture compréhension vous inclut même pas mal de pages 70 et 71. Je commence àebile au début de la suite. J'espère que l'on va disaster. Alors, vous verrez qui vient vous inquieter, il n'en quer grippé peut pas baer ? L' Gaya nous envier ma page 80 et 73. Et, je vais chez le voire. La pace est en train de se retrouver à ma page 80 et 72. Bien. Asseglois acá, il ne va à partager uma page 80 en direct. Certaines morts ne sont reluctants. Attchmal Нет !